Salut, c'est Holy Bones, on est à Musilac pour Savoie News, et c'est tropical aujourd'hui. Avec vous, on part au sud de l'Amérique, pas l'Amérique du Sud, on est d'accord ? Non, non, exactement. Alors, comment vous vous décririez un petit peu, quel genre de style vous faites ? Indie Rock Americana, un pied de chaque côté de la frontière mexicaine. D'où vient le nom du groupe du coup, Holy Bones ? Du Mexique. Il vient d'un voyage au Mexique, c'est là-bas que l'idée a germé. Par rapport à l'approche un petit peu décomplexée, détabouisée de la mort, et le côté sacré sans le côté religieux. J'aimais bien ce paradoxe, et cette façon qu'ils ont de célébrer la mort en faisant la bringue. A la base, le nom du groupe est venu de là. Et puis les influences du groupe sont vraiment les groupes du sud des Etats-Unis, avec un chromosome mexicain comme Kalexico par exemple, pour en citer qu'un. Et justement, vos chansons, elles viennent un peu de ces inspirations-là ? Tu parlais de la mort, ce genre de choses. Quelles sont vos inspirations ? Quels sont les messages que vous faites passer à travers vos chansons ? Je vais laisser répondre François, c'est lui qui crie les chansons. Heureusement que vous venez avec moi en interview, les gars, c'est vraiment très 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 utile. Très utile. Non, alors les textes sur le dernier album, c'est relativement narratif. Sur le premier, c'était assez onirique, pour des raisons de maîtrise de la langue anglaise, et puis on ne voulait pas mettre trop le texte en avant. Sur cet album-là, qui s'appelle Alma Perdida, qui a été écrit et réalisé comme la BO d'un film qui n'existe pas, il y a quand même une volonté narrative, c'est-à-dire que les textes racontent une histoire. Ce n'est pas un roman non plus, mais il y a une thématique qui s'enchaîne au fur et à mesure des morceaux et de l'album, qui raconte une histoire assez universelle, d'abandon, de rupture, de deuil, et de quête mystique dans le désert mexicain, puis de nouveaux départs à base de nouvelles rencontres. Et aujourd'hui, quel est votre process quand vous faites une écriture de chansons ? J'ai cru comprendre que c'était toi qui étais un peu concerné par la partie écriture. François a mis de nos satures. Et après, on met chacun un peu notre graine. Au niveau des couleurs, on peut changer deux, trois petites choses, mais il emmène le gros bloc quand même. Alors aujourd'hui, vous avez ouvert le deuxième jour du festival Musilac. Vous avez participé au tremplin. Un petit mot là-dessus sur cette expérience ? Oui, c'est très cool de jouer à la maison, de jouer devant les copains. Oui, c'est quand même cool. Sacrée expérience. On va parler un petit peu peut-être de vos albums. T'en parlais, là, il y a un EP qui va commencer à sortir. Alors moi, j'avais une info, comme quoi j'avais un EP qui serait en cours. Alors est-ce que c'est celui-là qui est déjà sorti ou pas du tout ? Ça, c'est le deuxième album qui vient de sortir après une longue gestation due au Covid. Donc du coup, il y a effectivement quelques compos qui sont déjà écrites. Et il risque d'y avoir un EP en 2024. C'est-à-dire assez vite. Ce n'est pas un gros risque quand même. Non, ce n'est pas un gros risque. Ce sera peut-être juste un titre. On va voir. Là, on a fait un gros process album avec 20 tracks. C'est long. On va peut-être faire un peu plus simple pour la prochaine fois. et partir sur du single ou de l'EP, effectivement. Et il y a déjà des morceaux dans les cartons. Ça risque d'arriver en 2024. Holy Bones, on peut vous suivre bien évidemment sur les plateformes de streaming. Partout, ouais. Merci en tout cas, Holy Bones, d'avoir confié une interview à Savoy News. Avec plaisir. Merci.